Bonjour à tous, je suis Aïda Saint-Hila de la Tile 91, votre média de proximité. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rencontre intercommunale des conseils citoyens au centre social Brel-Brasens. Suivez-moi ! Laurence Polé-Colas, directrice de la politique de la ville pour Grand Paris Sud. Aujourd'hui, dans les contrats de ville qui animent tous les dispositifs politiques de la ville au sein d'une agglomération, les conseils citoyens accompagnent les dispositifs et la mise en place des contrats de ville. Ils participent donc à la vie de leur quartier et l'évolution souhaitée pour en tirer le plus de bénéfices possibles. En Essonne, ils ont la possibilité d'avoir accès à une enveloppe de subvention que l'État a souhaité mettre en place. Donc, les conseils citoyens peuvent tout à fait s'en saisir pour mener des actions dans leur quartier. Donc, pour moi, c'est un vrai apport à la politique de la ville. Alors, au sein de la direction, nous avons des chefs de projets territorialisés et ils sont chargés, eux, d'accompagner les conseils citoyens. Et aujourd'hui, on a souhaité faire cette manifestation, cette rencontre intercommunale qui permet aux conseils citoyens des sept villes que compose GPS et qui sont en quartier politique de la ville, pouvoir faire connaissance et de mutualiser leur expérience. On les accompagne aussi pour pouvoir se former parce que c'est une demande qui a été exprimée fortement chez eux. Bonjour, je suis avec Laura Cossy, la directrice du CRPVE. Qu'est-ce que le CRPVE ? Le CRPVE, c'est le Centre de Ressources Politiques de la Ville en Essonne. C'est une association qui a vocation à accompagner les acteurs de la politique de la ville, donc des professionnels tout d'abord, et également les conseils citoyens depuis la loi de 2014. Donc, on les forme, on leur propose des temps d'accompagnement aussi, pour pouvoir mener des projets, pour pouvoir animer la vie de leurs conseils citoyens. Et puis, on aimerait pouvoir contribuer à leur mise en réseau. Je m'appelle Marilyn Pichery, je suis maire de Savigny-le-Temple et vice-présidente à la politique de la ville de Grand Paris-Sud. Alors, la politique de la ville, elle renforce des actions sur des quartiers parce qu'elle permet justement aux personnes qui habitent ces quartiers de pouvoir valoriser leur quartier, de donner de belles images de leur quartier, des images du bien-vivre ensemble, de l'échange, de la construction de projets et de la construction de l'avenir de nos enfants des quartiers. Bonjour, je suis avec Saïe du Conseil citoyen de Corbeil. Bonjour. Bonjour. Donc, quels sont les besoins de votre ville ? Nous, à Corbeil, nous avons une problématique cadre de vie, hygiène, sécurité et le faire vivre ensemble, tous ensemble. D'accord, très bien. Et comment mobiliser vos habitants ? Il est simple que l'habitant, pour être mobilisé, il doit exister. Pour le faire exister, il doit s'imprégner de son territoire. Pour s'imprégner de son territoire, les actions citoyennes doivent se multiplier et sa présence est indispensable. Bonjour, je suis avec Abiba du Conseil citoyen de Grigny. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Quelle est la priorité dans vos quartiers ? La priorité de mon quartier, moi, je dirais plutôt créer des activités pour rapprocher le peuple et améliorer aussi au niveau du cadre de vie et puis créer aussi des activités ou même de l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est vraiment les premières priorités de mon quartier. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la politique de la ville ? Nos attentes sont nombreuses. Déjà, avoir toujours à nos côtés des institutionnels pour nous permettre, n'est-ce pas, de nous rappeler certaines choses par rapport à ce qu'est le contrat de ville. Parce que le contrat de ville, ce n'est pas toujours un document, ce n'est pas toujours un contrat qui est très, très évident, alors que la lecture aujourd'hui au sein des conseils citoyens serait peut-être différente. Parce que le conseil citoyen, les membres du conseil citoyen sont ceux qui vivent sur le terrain et qui ont une autre lecture de ce contrat de ville. Mais on sait que c'est un cadre pour nous et qui nous permet, n'est-ce pas, d'évoluer et de mener nos actions. Alors, la place du conseil citoyen à Évry, il faut nécessairement tenir compte du fait qu'il y a huit quartiers, que ces huit quartiers doivent pouvoir se fédérer pour pouvoir avoir des projets communs, ce qui veut dire, donc, déjà pouvoir, on l'a s'est dit ce matin, se fédérer. Ce n'est pas une question très facile de se fédérer. Sous-titrage Société Radio-Canada